Alors Elsa Morante était l'un de mes amours d'enfance. Nous en Italie on est quand même bercé par un certain Moravia Morante, ça fait quand même partie de ce qu'on apprend à l'école et en même temps à l'école on n'aime jamais vraiment qui on devrait aimer. Donc en fait je l'ai redécouverte et c'est une immense écrivain, elle fait partie des 100 plus grands écrivains du monde et c'est une femme qui a vécu une vie totalement rocambolesque, passionnante, c'est une femme qui a tout donné à l'écriture et elle était tellement touchante aussi parce que je ne sais pas comment dire mais c'est elle n'a rien à économiser, elle n'a rien gardé pour elle, elle a vécu jusqu'au bout quelque chose d'extraordinairement fort et intense et d'ailleurs je pense qu'elle est morte de cette intensité. Alors Elsa il fallait la prendre intimement, c'est à dire que si on part sur une biographie on reste extérieur à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle était et je pensais qu'il fallait que je prenne le risque et que j'ai finalement l'orgueil et en même temps l'humilité de parler à sa place parce que il n'y a rien de pire qu'un écrivain mort qui ne parle plus à personne, des livres que personne n'ouvre plus et elle le mérite tellement. C'est très difficile d'écrire à la place d'un génie pareil et en même temps j'ai été totalement irorée par sa parole. Je connais tellement bien ses livres que c'est comme si je les avais reçus et ensuite redonnés à ma manière en français. Elsa parlait très très bien français, elle parlait très bien anglais aussi, elle a traduit quatre minutes. Mais ce fait de la langue française qui n'est pas ma langue maternelle m'a laissé finalement une distance que je n'aurais pas eu si je l'avais écrit en italien. Et tous mes livres sont écrits en français et celui-là c'est comme si c'est comme s'il le fallait. Il fallait qu'elle soit écrite en français. Elsa Morante est née en 1912 mais comme elle était très coquette elle a toujours dit qu'elle était née en 1918. Elle est morte en 1985. Elle s'est mariée avec Alberto Moravia en 1941. Elle a passé énormément de temps avec lui en tant qu'épouse. Elle a jamais voulu se divorcer alors qu'ils étaient séparés, effectivement séparés longtemps parce que Moravia a passé pas mal de temps de sa vie avec Dacia Maraini et puis avec Carmeliera. Mais Elsa Morante a toujours refusé de divorcer parce que pour elle c'était son mari et devant les hommes et devant Dieu, elle était sa femme. Elsa Mon Amour parce que je pense que on ne peut pas entrer dans la psychologie de cette femme et on ne peut pas rentrer dans la littérature de cette femme sans l'aimer passionnément. Ou alors on peut la détester mais je ne connais pas grand monde qui la déteste. Elle est tellement entière, elle est tellement extraordinaire. Tous ses livres étaient écrits pour sauver le monde. Elle était vraiment complètement, elle croyait, elle croyait que la littérature, la poésie, la beauté peuvent sauver le monde et j'ai tellement aimé être avec elle dans cette aventure-là. Et si un écrivain n'écrit pas pour essayer de faire en sorte qu'au moins ceux qui vous lisent soient un tout petit peu touchés, je pense que ça ne sert à rien sinon. Elsa Morante est plus vivante, que certaines personnes que je connais qui sont vraiment vivantes, alors qu'elle est morte depuis 30 ans, plus de 30 ans. Mais c'est que sa parole est toujours tellement visionnaire et prophétique et je dirais salvatrice. C'était une femme qui voulait sauver tous les enfants du monde, c'était une femme qui voulait adopter tous les chiens errants du monde, c'était une femme qui était tellement compassionnelle. Et en même temps, c'était une dure à cuire, c'est pas du tout une tendre. C'était une femme dure d'une certaine manière, mais parce que comme Oriana Fallaci, qui était une autre grande penseuse et écrivain italienne, c'est quelqu'un qui ne voulait jamais se compromettre. C'est-à-dire qu'elle était entière dans tout, même quand elle se trompait. Même quand elle se trompait dans ses amitiés ou même quand elle se trompait quand elle était trop dure avec ses amis. C'était quelqu'un qui était franc, même quand ça faisait mal. Le texte par lequel je conseillerais de commencer à lire Elsa Morante, qui pour l'instant est vraiment oublié et injustement oublié, c'est l'Isola d'Arturo, l'île d'Arturo, parce que c'est peut-être son texte le plus solaire. Et puis ça se passe à Procida, au large de Naples, et que c'est tout... Enfin là, je vais dire un truc un peu bizarre, mais c'est un peu Ferrante sans faire semblant que c'est quelque chose. C'est le vrai. Je pense que Morante est l'écrivain qu'on a envie de lire quand on aime l'Italie et qu'on aime notamment l'Italie de ces années-là. C'est l'écrivain absolu de ces années-là. Sous-titrage Société Radio-Canada